Alors que tu es ici, celui qui veille sur ta famille derrière toi, c'est lui qui garde tes enfants, c'est lui qui protège ta famille, c'est pourquoi tu vas lui dire merci de cette même protectrice qui te tend à ta famille, prie et dis-lui merci encore, élève la voix, prie et dis-lui merci. Parle avec lui, parle à ton Dieu. Merci. Amen, Alléluia. Tu peux encore prier, regarde combien sont morts ce jour, oui, combien sont tombés tout au long de cette semaine, aujourd'hui est le sixième jour de la semaine, mais combien ont été enterrés, mais toi si tu es vivant, même si tu es encore dans la maladie, mais dis-lui merci à cause du souffle de vie qui te donne. Oui, parce que tant que tu auras encore le souffle de vie, c'est que ton miracle est possible. Alors il faut lui dire merci pour le souffle de vie qui te donne encore, prie et dis merci à Jésus. Élève la voix, prie et dis-lui merci. Dis-lui merci pour le souffle de vie qui t'accorde. La grâce que tu te fais de renouveler chaque jour le souffle de vie en toi. Prie et renouis toute la gloire. Rende-lui toute l'adoration. Parle à ton Dieu. Élève la voix, prie et ne mime pas, mais ouvre la bouche, prie et prie et dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour ce miracle encore de ta vie. Dis-lui merci pour le souffle de vie en toi. Et de toute sa grâce, il s'accueille la vie. Prie et les vies. Amen. Alléluia. Ce soir nous allons nous prosténer pour réclamer la miséricorde de Dieu. Amen. Jésus-Christ est merveilleux. Vous n'êtes pas bien servi ? Jésus-Christ s'est réveillé ! Vous êtes là ce soir pas à cause d'une personne. Nous sommes tous réveillés ici à cause d'une seule personne, la personne de Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix. Pour qu'il fasse sa mort et sa résurrection, nous recevons d'abord le salut, la guérison, la délivrance et la prospérité. Amen ! C'est pour cela que nous sommes tous là. Moi aussi je l'ai exprimé le jour où je l'ai accepté, comme sauveur et seigneur. Il a donné un sens à ma vie. Il a donné un sens à ma vie. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Il inscrit mon nom dans son livre de vie avant d'être serviteur de Dieu. Parce que ce n'est pas sa volonté que je suis son serviteur. J'ai toujours dit aux gens, Jésus-Christ n'a pas forcément besoin de crasso pour faire sa volonté. Il est souverain. Amen ! Donc ce soir, je pense que tu es là à cause de Jésus. Amen ! Il faudrait que tes regards soient fixés sur Jésus, pas sur une personne. Oui, parce que Dieu répondra à ta foi. Amen ! Or la vie dit que malheur soit celui qui met sa confiance à l'homme. Amen ! Vous devez avoir la foi en Dieu. Même si vous pensez que Dieu nous utilise, mais on parle de Dieu qui utilise. Donc regardez Dieu. Amen ! Et Dieu, il est puissant. Il se basera sur ce principe de la foi, pour te guérir et te délivrer. Amen ! Ta guérison ne dépend pas de crasso. Non ! Ta délivrance ce soir ne dépend pas de crasso, elle dépend de toi-même. Amen ! Parce que Dieu répondra à ta foi. Amen ! Moi, j'ai déjà foi en lui. J'ai déjà expérimenté beaucoup de choses à son nom. Mais ta foi, toute fois que Jésus guérissait un malade, ou il faisait la délivrance de quelqu'un, il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi ! Amen ! Qu'est-ce que ta foi t'a dit ce soir ? C'est ça le point d'interrogation. Qu'est-ce que ta foi t'a dit ? Si ta foi t'a dit ce soir, il faut forcément que crasso m'impose les mains pour être guéri, tu ne recevras rien de la part du Seigneur. Amen ! Amen ! Alléluia ! Parce que crasso peut-être ne va pas cette capacité d'imposer les mains à tout le monde. Mets Dieu à côté de toi, tout près de toi. Amen ! Et j'aimerais que le regard de chacun d'entre nous soit fixé sur Jésus. Dis à quelqu'un, « Fille son regard sur Jésus ! » Non, je ne t'ai pas parlé. « Fille son regard sur Jésus ! » Souvent, c'est... Je pense que c'est une manière de les frustrer. Je vous dis la vérité. Parce que vous êtes là ce soir, à part que d'une personne, même dans ce centre, à part que d'une personne, vous êtes venus chercher de le retrouver. Amen ! C'est incarnat peut-être, que Dieu, que je suis peut-être. Mais, vouloir à Dieu, c'est Dieu qui délivre. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui délivre. Dis à quelqu'un. Amen ! Amen ! Je vais t'emmener à comprendre que c'est Dieu. Non pas une personne. Le prophète, mais ne peut pas être humain. Le prophète n'est pas présent, et puis Dieu peut commencer bien à te visiter. Si tu as certainement foi en lui. Or, je vous explique, et je vous asseoir, le principe de la foi. La Bible dit que, or, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Elle se démonte. La foi se démonte. Cette foi-là, se démonte. Amen ! Tu dois te dire, quel que soit l'environnement, quel que soit les lieux, peut-être que, tu n'as pas l'habitude de dormir dans un endroit comme ça. Mais tu es là pour être bien précis pour ta délivrance. Amen ! Tu es là pour quelque chose ta délivrance. Tu dois te dire clairement que, je suis convaincu qu'en sortant d'ici, au sortant d'ici, je serai délivré. Amen ! Non, pas une question de jouer encore d'abord le prophète. Mais je suis convaincu qu'en sortant d'ici, je serai délivré. Et c'est ça. Il faudrait que ça t'anime. Il faudrait que cela t'anime. Et tu verras Dieu pleinement à l'oeuvre. Alléluia ! On dit Amen ! Amen ! Parce que je suis prédicateur de l'évangile, je vais te connaître Jésus-Christ aux nations. Oui, c'est ma mission primaire, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Alors Jésus viendra confirmer cette parole annoncée, qu'il est vraiment vivant. Alléluia ! Il viendra confirmer cette parole au travers de délivrance, au travers d'une délision. Sinon, allez-y à l'essentiel, ce qu'il y a soit, c'est de chercher Dieu. Le salut de votre âme. Il y a quelqu'un à côté de toi, Dieu n'est pas loin de toi. Amen ! Il y a quelqu'un de Dieu qui te coûte. Il te coûte. Il te coûte. Voici le mention de Satan. Satan, c'est un menteur. C'est un menteur. Il va vous faire croire que vous êtes pécheurs. Il vous fera croire que, non, votre prière ne pourra pas monter vers Dieu. Il vous fera croire qu'avec le péché que vous avez fait, Dieu ne peut pas vous écouter. C'est un menteur Satan. Non ! Dieu n'a rien à voir avec le péché que tu as fait. Parce que la Bible dit que l'homme est pécheur. Tous sont péchés. Tous ! Tous sont péchés. Et sont privés de la gloire de Dieu. Amen ! C'est pour cela que Jésus-Christ est venu à la croix. Alléluia ! Il s'est donné pour réconcilier l'homme péché avec Dieu. Il accepte tout le monde. Il t'accepte peut-être que tu es. Il s'en fiche de multiples péchés. Nous avons vu des sorciers, des gens qui ont détruit tout un village, des gens qui ont détruit toute une famille que Jésus-Christ a accepté aujourd'hui et a décidé même d'utiliser. C'est ça la miséricorde de Dieu. Dieu s'en fiche de ton état de péché. Il t'en fiche. Il ne permet pas à Satan de t'accuser sur ce terrain-là, parce qu'il vient de te culpabiliser pour te faire croire que toi, comme ça, Dieu ne va pas t'écouter. Si ! Dieu est la cause de tout le monde. Tu le cherches, tu le trouves. Il est la cause de tout le monde. Pourvu que tu regrettes ton état. Pourvu que tu regrettes tes péchés et que tu t'approches pour lui pour dire je regrette et je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Dieu te fera sortir de cette boule. Dis Amen avec moi. Amen ! Alléluia ! Je vous parle du principe de la crétainité. Oui. Alléluia ! Nous prenons la parole de Dieu. Et si ce n'est pas du marabitage, vous, on vient, on ne touche pas la vie, non, nous, on touche la vie sur le terrain. Oui, ça va en même temps une école. On vous amène à comprendre beaucoup de choses. Amen ! Je vous donne ça en vous. Je vous vivez selon cette parole. Vous allez voir Dieu pleinement en l'œuvre dans votre vie. Oui, vous allez voir Dieu pleinement en l'œuvre dans votre vie. Amen ! C'est pour ça que David dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je la sais dans mon cœur. Dieu a quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Dieu a quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Alléluia ! Amen ! Dieu a quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Je ne vous sens pas trop, mais c'est la fatigue. Aime la parole de Dieu. Voilà, je vais entendre comme ça tout le monde parler. Dieu a quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Amen ! Amen ! Amen ! Jésus est tellement merveilleux. Amen ! Venez le livre de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 10. Le verset 10. Ça va toi, mère ? Viens ! C'est toi, Épate. Oui. Où est sa mère ? Va la chercher. Va la chercher, j'ai parlé. C'est ce qui est dit là, tu dois faire. Va la chercher. Maintenant, vous êtes spectateur, laissez-moi me diriger les choses. Amen ! Voilà, vous ne mettez pas dans mes affaires. Mais laissez-moi te diriger. Je me dis à moi. ça va madame la fille ça va quand tu venais tu es venu dans quelle elle est venu dans quelles conditions ici ta fille oui elle était comment qu'elle venait ça veut dire quoi qui l'a vu qu'elle venait ici quels sont ceux qui étaient là ils l'ont vu dans un état de folie très avancée ouais très enfance avancée maintenant ça va toi non salut moi vous savez la maladie que je déteste le plus qu'est ce qu'on appelle la folie ça te détruit ça te fait perdre ta dignité or tu vas peut-être pauvre mais tu vas jamais vouloir qu'on joue à ta dignité or une fois que tu as la folie la mort vaut mieux que ça quand je vois des personnes dans ce genre d'état je suis beaucoup attristé et je suis prêt à aller jusqu'au bout avec eux parce que c'est vraiment c'est vraiment grave qu'on te rentre dans un état de folie nous sommes habitués à ça d'ailleurs moi j'ai déjà vu 20 ans de folie que jésus-Christ a délivré nous avons vu des personnes qui mangeaient leur exprima pendant qu'ils ont tenu parler la personne prend son déchet merci toi et nous avons vu des séries pour vous dire c'est jésus qui guérit amen j'ai prié je me suis plus intéressé à ça j'ai laissé dieu faire le reste c'est lui qui fait le reste amen ça va toi tu sais lis il faut prendre jean 10 l'évangile des gens comment ça n'existe pas chez toi elle connaît le seul verset de la bible j'en trouve quoi comment l'appel est-ce qu'on peut clamer jésus nous allons briser le poids de la malédition parce que ta famille vit toutes tes séries j'ai déjà prié pour ta petite soeur Prisca qui était aussi en 2012 ou en 2013 dans un état de folie très avancé nous avons prié pour elle jésus-Christ la guérit encore nous avons vu t'être ta nièce et ton neveu ta mère est là ok j'aimerais que la semaine prochaine et que toute la famille ceux qui peuvent être là qu'ils viennent pour qu'on arrête ça d'accord pour qu'on arrête ça vous allez à l'église c'est ça elle va à l'église et vous partez à l'église et regardez ce qui arrive ça veut dire quelque chose n'a pas été fait il y a des choses qui doit pas vous arriver en tant que croyant en tant que la personne parce que ça n'en a pas Dieu non Dieu fait de nous témoignages oui il nous appelle pour que nous puissons nos vies puissent témoigner de sa puissance c'est tout alors si tu dis à jésus aux gens je vais à l'église ils vont te poser la question et puis pourquoi telle chose arrive à ta fille tu m'as dit jésus a bavé ils vont te tourner d'eau personne ne pourra te coûter amen hier je crois qu'il y a une maison qui m'a appelé pour dire je viens en temps du voir mais j'ai envie de te voir j'ai envie de te voir tout le temps il y a longtemps à couper il dit j'ai envie de te voir parce qu'il sait c'est que jésus a fait de moi vous savez il faudrait que les gens dans nos vies donnent envie aux gens de se donner à jésus et quand je suis en genoux c'est ce qui est dit je viens pas pour m'amuser à l'église on peut chanter dans une chorale non je viens pour que dieu change ma destinée quelque chose doit changer c'est ce qui m'a mené au christianisme j'ai posé la question à jésus aux gens est ce que votre jésus la paix me guérit me délivrer et me protéger si lui ok sinon c'est pas une question de ma vie à l'église il faut aller au paradis ça m'intéresse pas le barème s'il m'a guéri ok s'il me dit à paradis je vais croire ça amen que ce soit votre prière dites à jésus-Christ de changer vos vies les choses doivent changer votre situation de vie doit changer beaucoup de choses doivent changer dans votre vie en fait que le nom de Palo vit que le nom de dieu soit glorifié ça c'est vraiment important qu'on regarde ta vie tu sentis la gloire la gloire de dieu des enfants sont intelligents ils vont à l'école sont les meilleurs c'est ça dieu amen quand dieu avec une personne c'est comme ça on dit même son ennemi les disposent dans sa faveur mais le problème c'est quoi ça dit même ton ennemi il arrive à faire marcher puis tu manges c'est un problème il a le temps d'aller faire le goût du goût payer au bergine gombeau frais et puis je sais s'appeler qu'on a là il va le goût du goût à la femme du peuple l'accali et puis il vient puis dit il appelle ton entendant de vous il t'attache mais comme cabri et puis te prépare non la biddy quand dieu a prouvé une personne il dispose même son ennemi à sa faveur il a fait david david a vu sa vie il a regardé il dit c'est vrai dieu veut me livrer mais comme tu fuis un point de déternet je n'ose même pas de toucher c'est un nom puissant c'est pour ça que c'est pas n'importe qui on entre quelque soit l'onction d'une personne même s'il a chuté même s'il est tombé que dieu l'a utilisé n'est pas les mains pas mal de lui évitez mais de parler mal de lui c'est ce que david a fait david pouvait tuer sa huit mais elle a dit non loin de moi de tuer au et de l'éternel alléluia à quelqu'un soit fortifié je crois tellement votre guérison ce soir mais je crois à ça je crois dire à quelqu'un je crois à ta délivrance ça va très bien fait à soi retourne à ta place non elle a vaut dans sa bible c'est bien alléluia reprenons la parole de dieu jean le chapitre 10 le chapitre 10 on y va si vous n'êtes pas l'étude jean dix les gens dix seigneur merci pour ta parole qu'ils ont écouté dispose le coeur de chacun d'entre eux au nom de jésus qu'ils avons prié on dit amen le volant ne vient que pour dérober le volant ne dit un peu l'oeuvre du diable il dit le voleur il est comparé le diable est comparé comme un voleur c'est un usupateur vous savez je vais vous dire une chose chacun d'entre nous a une destinée dieu nous a créé et nous a donné une destinée nous ne voulons pas dans ce monde par hasard ça n'existe pas d'ailleurs on n'est pas venu dans ce monde là pour se balader ça n'existe pas amen dieu nous a donné à chaque personne ici une destinée or c'est cette destinée là qui vient de chipper j'ai pas de chipper il vole ça et dit qu'un pauvre si notre amène et tu meurs sur le coup de la frustration tu es frustré parce que tu ne vois pas d'avancer pendant que et pendant que ta génération des personnes à qui tu as commencé avance toi tu marche comme un reculant dix ans ça dit tu vas en arrière pendant dix ans t'as l'impression que tu entends des parties parce que le diable qui est mais le voleur t'a chippé quelque chose et tu n'arrives plus à te retrouver ils disent voler et gorger et détruire parce qu'ils lèvent du diable dans la vie des gens ils viennent voler ils ont la capacité le diable ses agents ils ont la capacité de prendre ta bénédiction et puis les vendre très loin amen je connais des personnes à réserveur où le sorcier a pris la bénédiction il allait vendre dans un autre village pourquoi parce qu'ils voulaient manger orteil c'est grave c'est ça c'est ça le danger ils sont accro à la chaîne c'est comme des gens qui sont accro à la drogue l'agent respire dans leurs mains tu vas beau faire ça pas rester parce qu'ils sont accro à ça parce qu'il avait envie de manger il a chippé quelque chose en toi tu n'arrives plus à comprendre que toi qui t'es brillant à l'école c'est fini ça ne marche plus et un élément qu'ils touchent beaucoup dans la vie des gens c'est l'argent ils sont contre le bien-être être heureux le diable est contre ça or vous savez que l'argent c'est le pouvoir donc ils vont commencer à attaquer tes finances ils vont commencer à voler tes finances prendre tes finances et mettre ça quelque part c'est ça que vous allez toujours entendre dans une conflerie ou même dans les aveux de quelqu'un sorcher j'ai récupéré son argent j'ai mis ça dans un canarie ils vont venir s'approcher de toi demande quelque chose de symbolique c'est-à-dire signifiant donne-moi 100 francs or 100 francs tu as donné c'est tout ton argent ce sera qu'on n'a pas dieu en coût un grand danger parce qu'on n'a pas la protection abel dès que tu donnes l'argent c'est fini pourquoi parce que c'est la source vous voyez aujourd'hui la source c'est une science occulte c'est une science vous allez vous poser la question mais comment elles arrivent ok à cause du fait que ton empreinte digital vous allez voir la police scientifique en europe c'est tellement développé ici on n'a pas le temps parce que c'est des grands moyens en europe pendant dix ans 20 ans ils vont rattraper le voleur ils vont mêler les enquêtes jusqu'à le prendre quand quelqu'un vient toucher c'est invisible on voit pas mais avec les recherches ont fini par prendre voile en printemps quelque part et professeur du son image c'est que comparte et pour vous faire enroulé par rapport à votre passeport on vous demande des empreintes pour ceux qui voyagent qui sortent quand vous partez au guichet pour sortir c'est l'index non l'index droite gauche parce que nous avons un passeport biométrique aujourd'hui quand on met on regarde on dit ah oui c'est son visage ça joue un grand rôle je trouve le cas où je suis en train de préparer un enseignement les points de contact par où les portes par où le diable passe pour avoir des gens je vais expliquer ça ce sont des périodes de vacances quand vous donnez l'argent d'abord quand vous donnez l'argent il faudrait que l'argent soit plongé qu'a dit plongé dans le sang de jésus amen alléluia pourquoi parce que le sang vient nettoyer tout nous sommes purifiés à cause du sang de jésus il va te dire donne moi l'argent ok tu lui diras ok je plonge l'argent dans le sang de jésus c'est fini il ne pourra plus voir ton emprunt digital or ils sont la richesse de l'emprunt une fois l'emprunt digital cap ça c'est fini dès que tu as 5000 francs dans ta main c'est comme dans du vent parce que l'argent va directement dans les canaries et tu es là tu as envie de payer vos photos biscuits tu es là tu vas t'asseoir dans un maquis là tu vois tous les quartiques autour de toi tu as oublié de faire boire tout le monde voici la moitié de ton salaire dans maquis tu n'aimes encore arriver à la maison tu es là tout le monde te dit jésus ben tu es sous-marine non ton argent était déjà travaillé mystiquement laissez-moi vous dire une chose c'est le monde spirituel qui fait le monde visible s'il vous plaît il faut serait si on te dit tu es trop spirituel il faut dire je suis d'accord avec ça une faute spirituelle amen plus il deviendra spirituel plus tes yeux s'ouvront c'est beaucoup de choses parce que plus on est spirituel on a le discernement la spiritualité nous crée le discernement ce qui fait que le diable arrive à nous avoir c'est le manque de discernement or l'ennemi n'est pas loin de vous il est juste à côté mais puisque vous n'avez pas le discernement il finit par vous détruire à petit feu doucement il vous détruit ayant le discernement soyez des hommes spirituels amen donnons toujours une interprétation spirituelle de quelque chose qui nous arrive oui les choses ne doivent pas vous arriver donc vous devez poser la question non je ne suis pas d'accord parce que ça ça ne devait pas m'arriver et pourquoi ça arrivait une fois vous commencez à avoir ces gens de raisonnement Dieu va commencer à vous éclairer c'est beaucoup de choses oui soyez des hommes spirituels soyez spirituels si vous n'arrivez pas à ce nouveau spirituel vous allez toujours être détruits or c'est ce que l'Occident nous fait croire or les africains sont trop superstitieux ils croient trop à des choses mais oui il faut croire des choses parce que l'homme n'est pas que physique l'homme aussi spirituel il y a l'aspect spirituel de l'homme qu'il ne veut pas négliger amen il va prendre ton argent dès que tu as l'argent pas c'est fini tu vas avoir des problèmes amen tu vas commencer à avoir des problèmes or il y a deux aspects il y a ce qu'on appelle le canarie je vous l'explique un peu il y a ce qu'on appelle le canarie mystique or le canarie mystique c'est comme le vent or le deuxième aspect quand le sorcier prend ton argent il met sur son pied gauche c'est-à-dire que ton argent est mince gauche tu vas commencer à avoir tous les problèmes dès que tu as l'argent tu as les problèmes si votre argent tombe si quelqu'un met le pied et la chute il vous donne et ne prenez plus l'argent est-ce que tu m'as bien saisi ? de ne toucher plus à l'argent Amen est-ce qu'on m'a bien saisi ? si votre argent est tombé c'est vrai il y a des gens qui sont honnêtes qui vous redonnent l'argent plongez ça dans le sang de Jésus parce qu'à travers cet argent là ça fait détruire toutes tes biens ça fait détruire toutes tes finances le voleur ne vient que pour voler le diable il vole il vous vole vos bénédictions vous chute vos bénédictions vous travaillez beaucoup et il y a un peu de rendement parce qu'il vous a chupé une bénédiction quelque part pas manque de discernement on n'a pas eu le discernement le diable est venu nous détruire Amen il détruit Jésus dit il détruit et à la fin il a dit voler, égorger et détruire je vais d'abord parler de la destruction avant de ne pas le tuer la destruction il détruit il va commencer à détruire tout de toi regardez le site vous reconnecte déjà on est sous un contrôle satanique tu as l'impression que tout se gâte les choses vont commencer à se gâter des rendez-vous se détruire et tout ça quand vous faites un rêve vous avez l'habitude de rêver et vous voyez vous voyez souvent dans le village vous avez l'impression que vous voyez souvent au village ça veut dire j'ai un esprit de la sorcellerie qui conduit ta destinée tu as l'impression que tu as même en France mais tu te vois toujours en rêve dans le village c'est le village que tu vois dans un rêve ça veut dire qu'il y a un esprit de la sorcellerie familiale qui te conduit qui contrôle ta destinée est-ce qu'on va dire ça ? or nous devons nous séparer de tout ça spirituellement par là Amen Alléluia il vient détruire d'abord ta vie une relation ils sont je vous ai disais tout à l'heure le diable est beaucoup contre le bien-être il ne devait pas voir les gens heureux tant qu'ils sentent qu'une personne étoile ça va il va commencer à détruire si vous avez une relation et que tu dois marcher et que vous apprenez que quelqu'un est venu détruire cette relation c'est ton sorcier ils vont aller doucement doucement pour rencontrer ce qu'on ne doit pas rencontrer aux gens dans les pays de bois de dégradés Amen est-ce qu'on va bien saisir ? Amen ayons le discernement ayons le discernement même si quelqu'un doit vivre sur ton poids il faut être convaincu que la personne est avec toi ne mettez pas tout le monde sur votre poids il faut être convaincu que cette personne est avec moi qu'elle ne pourra pas me livrer Amen parce qu'ils vont faire des stratégies ils feront tout pour mettre quelqu'un ils vont envoyer quelqu'un à la maison pour avoir toutes les informations sur toi or c'est à partir de l'information qu'on commence à détruire c'est pour ça que vous allez remarquer le plus grand pays au monde qu'on appelle les Etats-Unis ils mettent des milliards de francs dans le service de renseignement Amen Alléluia quelqu'un s'approche de toi au lieu de t'aider cherche à savoir à savoir des choses il faut commencer à te méfier de la personne mais puis commence à te méfier de la personne le prophète la mère comment comment ça commence à te méfier tu cherches quoi puis tu te poses trop de questions dans toi il y a des problèmes elles vont commencer à chercher à avoir des informations sur toi des informations sur toi il faut te détruire faites très attention ayez le discerne Amen Amen Aujourd'hui la sorcellerie fait qu'on ne peut plus ça arrive on n'a plus envie on n'a plus envie d'aider les gens pourquoi ? c'est vrai Dieu veut qu'on aide les gens partagés c'est bon mais à cause d'aujourd'hui la sorcellerie la méfiance est venue aujourd'hui on se méfie beaucoup parce qu'on a rendu des services aujourd'hui qui nous ont coûté très cher on peut te dire on peut te dire prends mon fils sa maman est morte c'est tout ça normal c'est normal d'aider mon neveu parce que sa maman est morte or ce neveu la vont charger pour venir te détruire Alléluia Amen pour ce que je conseille à tous ceux qui sont mariés s'il vous plaît attendez-vous avec votre épouse si vous êtes mariés il ne faudrait pas que quelqu'un vienne se mettre entre vous et votre femme si vous avez des difficultés laissez Dieu régler ça vous metz chercher un homme qui est spirituel pour vous aider dans la prière n'allez pas avec cette information dans la famille soit tous va se gâter parce que la Bible est claire là-dessus vous aurez pour ennemis les hommes de votre maison c'est eux qui vont commencer à vous attaquer c'est eux qui vont commencer à vous diviser pourquoi c'est pas moi qui m'ai marié et puis c'est eux qui m'ai marié pourquoi ? il faut commencer à t'attaquer or quand tu as une information tu as des difficultés ton mari ou ta femme et puis tu vas en famille tu as tout gâté tu as tout gâté pourquoi ? parce que spirituellement parlant il y a déjà eu la séparation or la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère c'est-à-dire qu'il doit avoir une séparation or si tu répandes parce que tu as des difficultés c'est fini ton mariage, ton foyer, ton malou ça plonge parce que déjà avec le mariage on est déjà séparés d'avec la famille ça n'est pas dit qu'on ne doit pas aider la famille mais c'est plus la famille qui doit aider dans les conseils pour ça que vous voulez vous marier ne prenez jamais un membre de la famille pour être vos témoins on peut assister les parents c'est normal la cité est une mère et une mère c'est tout à fait normal je suis d'accord avec ça Amen mais un problème de couple s'il vous plait c'est entre monsieur et madame ça doit se régler si c'est difficile chercher un homme qui est spirituel pour régler le problème sinon si tu veux vois ta voisine du quartier elle va gâter elle viendra gâter parce que le diable sera à la richesse d'une information la petite information que tu viens de fournir va te coûter tout ton foyer c'est ça qu'il fait très attention soyez beaucoup discret la discrétion est importante même dans le seigneur est importante la Bible même nous conseille mais la prudence il dit soyez prudent comme des serpents Amen Amen